Je suis moi aussi assez affligé de voir que le groupe UMP vient en masse pour ce genre de sujet et que par ailleurs il n'accepte pas les décisions prises en vertu de nos principes de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je voudrais redire d'abord sur la forme que le bon déroulé de nos débats, mes chers collègues, vous le savez très bien, et je le dis particulièrement à M. Accoyer et à M. Ollier qui ont été tous deux présidents de l'Assemblée nationale, vous le savez très bien, notre Assemblée, pour le bon déroulé, elle fonctionne sur le respect de la présidence. Le respect de la présidence. Et vous savez très bien que lorsque l'on remet en cause la présidence, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, on remet en cause notre capacité à débattre et vos vociférations ne me feront pas dévier de mon raisonnement. Je vous signale juste tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui, lorsque l'on faisait une remarque, a fait le geste et a prononcé le mot de dégager. Je crois que dans notre Assemblée, on n'a pas à... Vous vous reconnaissez mon cher collègue. Donc c'est très bien. Sur un autre point, un autre point, il y a également, non seulement le respect, évidemment, de la présidence, mais le respect de notre règlement. Et au-delà de notre règlement, des instructions qui ont pu être données et qui n'ont jamais été remises en cause. Et vous le savez très bien, M. Accoyer, puisque dans le précédent mandat, je vous avais interpellé sur un autre aspect beaucoup plus anecdotique et vous m'aviez répondu qu'une instruction continuait à s'appliquer, même si elle n'était pas dans notre règlement. Et donc notre collègue Sandrine Mazotier, hier, elle n'a fait qu'appliquer ces deux principes. Et vous devez le respecter. Maintenant, un mot, et je finirai là-dessus, sur le fond, mes chers collègues. Ce qu'a dit Julien Aubert hier, j'étais moi-même aussi présent pendant cette séance. Vous le savez très bien, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a régulièrement remis en cause, que ce soit pour Mme la Ministre, aujourd'hui et avant, pour Mme la Présidente. Oui, moi je le dis, Mme la Présidente, car je vous le dis, M. Aubert et mes chers collègues, je n'ai pas envie, moi, que l'on dénie mon identité d'homme et qu'un jour on vienne m'appeler M. la Présidente. Je suis co-président de groupe et je n'ai pas envie que l'on dénie mon identité d'homme et je ne vois pas pourquoi on dénierait à notre collègue son identité de femme, sauf à considérer, en effet, que c'est immuable que des appellations issues d'une époque où il n'y avait pas de femmes dans notre Assemblée sont un ordre immuable auquel il faut s'accrocher. M. Aubert a parfaitement le droit de défendre cet ordre-là et cet ordre établi qui aujourd'hui a été changé, s'il le veut, mais il doit en assumer les conséquences. M. Aubert le sait très bien, c'est un provocateur, c'est son droit. Il y en a d'autres dans cette Assemblée, c'est son droit, mais il doit en assumer toutes les conséquences et quand une décision a été prise, comme hier soir, elle doit être appliquée et maintenant faire en sorte que les débats de notre Assemblée puissent rependre sur le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada